Nous sommes en 1939, en plein cœur de l'âge d'or du swing. Frank Sinatra a 24 ans et il est embauché par l'orchestre d'Harry James pour un salaire hebdomadaire de 75 dollars. Cette chanson est la première qu'il enregistre en tant que chanteur professionnel. Mais Sinatra va là où son ambition le mène et en janvier 1940, il part travailler pour Tommy Dorsey auprès de qui il restera 3 ans. C'est à ce moment-là qu'il commence à se faire connaître du grand public et que des foules de jeunes femmes, craquant pour la star montante, se pressent pour le voir sur scène, espérant même pouvoir le toucher. En 1942, alors qu'il manifeste depuis plus d'un an l'envie de voler de ses propres ailes, Dorsey, bien conscient de la pépite qu'il tient entre les mains, refuse catégoriquement que Sinatra le quitte avant l'expiration de son contrat. Ainsi, la rumeur veut que déjà, à cette époque-là, des relations peu recommandables de Sinatra, c'est-à-dire la pègre en la personne de Willy Moretti, grande figure de la mafia italo-américaine dans le New Jersey des années 40, se soient emparés de l'affaire pour pousser Dorsey à le laisser partir. Ce dernier aurait fini par accepter sous la menace d'une arme à feu. Il fallait bien ça à l'époque pour rompre un CDD. Bref, en 1943, celui que l'on surnommera plus tard The Voice signe enfin en tant qu'artiste solo chez la maison de disques Columbia Records. Et ce n'est d'ailleurs qu'à ce moment-là que cette chanson ressort chez Columbia dans sa version de 1939 et devient l'un des premiers grands succès du crooner en se hissant à la deuxième place du classement Billboard, aujourd'hui encore la référence des charts américaines. 209 chansons de Frank Sinatra intégreront ce classement entre 1940 et 1980. Et la dernière, New York, New York. Il continuera à chanter All or Nothing at All jusqu'à sa dernière tournée internationale en 1994, un an avant son dernier concert et quatre ans avant son décès. Mais parmi ses 209 chansons, une autre vient marquer le début de sa carrière. All of me, why not take all of me? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franck Sinatra est réputé pour avoir un tempérament assez délicat. C'est quelqu'un qui vit assez mal l'échec, le refus ou tout bonnement la contrariété. Et surtout, lorsqu'il a abusé des bienfaits du Jack Daniels. Ainsi, il n'est pas rare que les fins de soirée dans les casinos de Las Vegas se terminent par un règlement de compte à main nue ou à l'aide d'un culot de bouteille, selon l'humeur, avec un journaliste qui aurait pris la photo de trop ou écrit un article légèrement déplaisant. Mais c'est aussi quelqu'un d'incroyablement déterminé, qui a de la ressource et qui ne baisse jamais les bras. Depuis son plus jeune âge, où il passait ses après-midi dans le bar tenu par ses parents durant la prohibition à chanter debout sur le piano, le petit Franck veut être chanteur. Depuis qu'il l'a entendu à la radio, il veut devenir le successeur de Bing Crosby, le crooner emblématique de l'époque, dont il tente même d'adopter le style. Cette attitude, cette persévérance aveugle, qui, alors qu'il n'a que 17 ans, lui vaut d'être mis à la porte par son père, Marty Sinatra, qui ne supporte plus l'obsession de son fils. Deux ans plus tard, en 1935, il fait des débuts très modestes avec un groupe appelé les Hoboken Four, où il rejoint des jeunes italo-américains de son quartier dans un radio-crochet tout d'abord, puis dans des petites tournées. Tandis qu'en 1938, grâce notamment à l'intervention de sa mère, Dolly, qui avait une réelle influence en politique auprès des démocrates dans le New Jersey, eh bien il obtient un job de serveur, chanteur, dans la salle où Harry James le découvre, la rustique cabine. La fusée Sinatra est lancée. Plus rien ne peut l'arrêter dans son ascension. Et donc, après des collaborations avec les jazz bands de James, puis de Tommy Dorsey, il devient obsédé par son désir de poursuivre son chemin en tant que chanteur solo. Tout cela va déboucher sur un contrat au Paramount Theater, où il est embauché fin 1942 sur Times Square, à l'origine juste pour faire une première partie à l'occasion de la soirée du Nouvel An. Mais le succès est tel que ce soir-là, il en vient à éclipser le légendaire Benny Goodman. On lui propose alors de passer tête d'affiche, et Sinatra ira ainsi jusqu'à enchaîner 11 représentations en un jour au Paramount, en commençant à 8h10 le matin, pour finir à 2h30 le matin suivant. George Evans, un agent artistique renommé, est témoin de l'hystérie rampante qui s'empare de la salle lorsque Sinatra, qui devient l'une des toutes premières idoles adolescentes de l'histoire, entre en scène sous les hurlements des 5000 jeunes femmes venues l'acclamer. Et voyant clairement un tremplin pour ce jeune homme à la voix et au physique envoûtant, il décide de prendre Sinatra sous son aile, et il va même payer certaines de ces jeunes femmes de 15-25 ans, qu'on appelait les Bobby Soxers, en raison des chaussettes blanches caractéristiques qu'elles arboraient, pour qu'elles hurlent son nom, et qu'elles feignent de s'évanouir à son entrée en scène. Alors pour ma part, je n'ai payé personne, j'avais espoir que ça se fasse naturellement, donc autant vous dire que ma déception est énorme, énorme. Non, c'est trop tard, c'est trop tard, arrêtez. C'est pas sincère, ça vient pas du cœur. Et puis on le savait pour Elvis ou pour les Beatles, Mais Sinatra recevait lui aussi des culottes en offrande sur scène pendant ses shows au Parmente. Ce qui n'est pas mon cas, et là aussi je le déplore. Vous avez des culottes, pas caleçons, merci bien. Bref, c'est cet engouement, cette folie générale, qui va accélérer sa signature chez Columbia en 1943. Sa carrière est lancée, ça y est. Une première partie de carrière où il est en quelque sorte étiqueté, si l'on veut reprendre un terme contemporain, comme un chanteur à minettes. Une étiquette dont il aura bien du mal à se défaire, et qui contribuera notamment à sa chute. Mais même si sa période chez Columbia reste celle de la voix fluette qui chante des balades pour faire fondre le cœur des jeunes filles et des chansons d'amour parfois mièvres, elle verra tout de même éclore quelques-uns de ses plus grands succès, dont la plupart seront réorchestrés et réenregistrés plusieurs dizaines d'années plus tard, par lui et par de nombreux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Durant ce que l'on peut définir comme le premier chapitre de sa carrière, Sinatra va devenir une star immense, enchaînant les singles à succès dès son arrivée chez Columbia. Il faut dire qu'il tenait un rythme insensé. En 1946, par exemple, il pouvait faire jusqu'à 45 shows par semaine, chantant une centaine de chansons par jour. Et puis cette popularité va croître notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là va naître une controverse. En effet, il va être réformé à cause d'un tympan perforé à sa naissance. Alors il faut savoir que Sinatra a failli mourir en naissant et qu'après avoir été extrait du ventre de sa mère à l'aide de forceps, c'est sa grand-mère, en remarquant qu'il ne respirait pas, qui a eu la présence d'esprit de le plonger sous l'eau glacée du robinet jusqu'à ce que ses poumons réagissent. Il portera toute sa vie les cicatrices de cette naissance difficile. Et donc, à cause de ça, ou grâce à ça, Sinatra, en âge de combattre, n'ira pas faire la guerre. Il restera aux Etats-Unis et continuera à chanter et à faire chavirer les cœurs des femmes des soldats dont les conjoints sont partis combattre outre-Atlantique. Et ceci était évidemment très mal vu. Là encore, on a pensé qu'une intervention de la mafia l'avait préservée d'un horrelement dans l'armée. On entend également une rumeur selon laquelle Sinatra aurait déboursé 40 000 dollars pour ne pas aller combattre. Mais une enquête du FBI affirmera plus tard que ces accusations étaient infondées. Cependant, il devra lutter férocement contre cette image et vers la fin de la guerre, il suit l'exemple de son idole, Bing Crosby, et part chanter pour les troupes en Italie et en Afrique du Nord. En 1943, il apparaît pour la première fois à l'écran dans Réveil with Beverly, un film dans lequel un autre de ses premiers grands succès voit le jour. «Night and day, you are the one. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Day and night, night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go, in the roaring traffic's bloom, in the silence of my lonely room, I think of you. Day and night, night and day, under the height of me, There's an old such a hungry yearning burning inside of me And its torment won't be true Till you let me spend life making love to you Day and night, night and day Mais c'est à l'issue de la guerre qu'il fait ses véritables débuts au cinéma en tant que tête d'affiche, goûter de Gene Kelly dans le film « Escale à Hollywood » qui devient l'un des gros succès de l'année 1945. Les deux hommes se lient d'amitié et ils retravailleront ensemble à deux reprises en 1949, notamment sur le film « Un jour à New York » dans le temps de la guerre. dans lequel ils jouent à nouveau tous deux des marins, et où ils chantent une chanson qui s'intitule « New York, New York » Non, 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 non. Il ne s'agit pas de la chanson que tout le monde connaît, car celle-ci ne verra le jour qu'en 1977, dans le film éponyme de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, et c'est Liza Minelli qui sera la première à l'interpréter. Mais la chanson ne fait pas sensation à l'époque et passe presque inaperçue. Et c'est bien Sinatra qui lui donnera ses lettres de noblesse lorsqu'il la reprendra en live l'année suivante, sur la scène du Radio City Music Hall de New York. Mais revenons sur l'année 1946. Côté studio, Sinatra enregistre son tout premier album, qui regroupe ses tubes les plus populaires depuis son arrivée chez Columbia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le tournant, entre la fin des années 40 et le début des années 50, marque une période très noire pour Franck Sinatra. Après plusieurs années au top, la popularité du crooner décline. Il n'a plus un rond, ses chansons commencent à ne plus faire recette. Et la presse, ultra-puissante, va se déchaîner contre lui. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'à l'occasion d'un voyage a priori anodin à Cuba, en février 1946, il est aperçu avec les frères Fischetti, deux mafiosis qui étaient les hommes de main d'Al Capone, à l'époque où celui-ci régnait sur Chicago, durant la Prohibition. Ainsi, une célèbre photo a été prise à sa descente de l'avion, entourée par les Fischetti et portant un attaché caisse suspect. Les rumeurs vont bon train à nouveau. Et les journaux américains insinuent alors que cette mallette contenait 2 millions de dollars et que Sinatra l'amenait à un mafioso exilé à Cuba pour la ramener ensuite aux Etats-Unis, cette fois remplie de cocaïne. à l'occasion d'une audition lui permettant d'obtenir une licence pour diriger un casino à Las Vegas en 1981. L'un des juges revient sur cette affaire et Sinatra lui répond « Si vous pouvez me trouver une mallette capable de contenir 2 millions de dollars, je vous donne les 2 millions. » Et puis, une deuxième photo a été prise lors de ce court séjour à Cuba et elle va attirer l'attention du FBI après qu'elle ait accompagné un article de journal intitulé « Honte à Sinatra ». C'est justement celle d'une poignée de mains entre Sinatra et ce mafioso Lucky Luciano, un grand parrain de la mafia italo-américaine exilé à Cuba donc pour fuir la justice. À partir de ce moment-là, et pendant très longtemps, le FBI va rester très attentif aux relations de Sinatra et notamment à son amitié supposée avec Sam Giancana, une autre grande figure de la pègre sicilienne implantée à Chicago, tout comme Carlo Gambino ou encore Santo Traficante, l'un des derniers grands boss de la Cosa Nostra à l'ancienne. Alors il faut dire qu'avec un nom pareil, on peut difficilement ne pas faire carrière dans le crime organisé. Giancana, tout comme Willy Moretti, finira assez mal. Et puis, la deuxième raison pour laquelle la presse va se déchaîner contre Sinatra à partir de la fin des années 40, c'est sa relation extraconjugale naissante avec l'actrice croqueuse d'hommes Ava Gardner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sinatra va se perdre dans cette relation passionnelle, car elle va s'avérer extrêmement destructrice, à tel point que sa carrière de chanteur va se retrouver reléguée au second plan. Ce n'est pas la première fois qu'il trompe sa femme, mais cette fois c'est différent. Les deux amants sont véritablement fous l'un de l'autre, et Sinatra, qui aime avoir le dessus sur les femmes qu'il fréquente, cette fois, ne l'aura pas. Simplement parce qu'alors que sa carrière décline, celle d'Ava Gardner décolle véritablement. Et du coup, il devient non plus Frank Sinatra, le crooner, l'idole des jeunes, mais Frank Sinatra, le compagnon d'Ava Gardner. Et il l'accompagne partout où elle va. Peter Loford, membre du fameux Rat Pack, ancien compagnon d'Ava et désormais beau-frère de Kennedy, dira d'elle qu'elle était froide comme le marbre. Et même elle dira, quelques années plus tard, que Sinatra avait plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de lui. De bonne base pour fonder un couple solide. Bref, en 1951, Frank et Nancy divorcent, et dans la foulée, c'est-à-dire à peine dix jours plus tard, Sinatra épouse Ava Gardner. Mais cette relation malsaine, basée sur la jalousie, sur les provocations, sur les prises de bec en public, la conduira à se faire avorter à deux reprises, ne voulant pas faire naître un enfant au cœur de cette union tumultueuse. Fin 1952, Sinatra Fauché accompagne Ava Gardner en Afrique sur le tournage du film Mogambo. Et c'est elle qui doit payer son billet d'avion. Ce qui n'est même plus surprenant, elle payait déjà tout pour lui, y compris la pension alimentaire qu'il devait verser à son ex-épouse. Mais c'est bien la découverte de ce deuxième avortement, en 1956, mêlée à leurs infidélités respectives, qui mènera à leur divorce. Au milieu de ce tournant, Sinatra enregistre des chansons d'amour et de rupture très sombres, et puis ce qu'il appelle ses « saloon songs » ou « drunk songs », ses chansons d'alcoolo. Car effectivement, il ne va pas tarder à se réfugier dans l'alcool, dans le whisky, plus précisément, qu'il consommera par la suite sur scène, jusqu'à ses derniers concerts, en s'en servant comme gimmick pour plaisanter avec le public. It's a quarter to three There is no one in the place Except you and me So set him up, Joe I've got a little story I think you should know We're drinking, my friend To the end Of a brief episode Make it one for my baby And one more for the road I've got the routine I've got the routine Put another nickel In the machine I'm feeling so bad I'm feeling so bad Can't you make the music Easy and sad I could tell you a lot I could tell you a lot But you've got to be True to your code Just make it one for my baby Just make it one for my baby And one more for the road I'm feeling so bad I'm feeling so bad I'm feeling so bad And one more for my baby Ce serait trop simple. Puisqu'en 1950, n'étant désormais plus un acteur bankable, Louis B. Mayer, le patron du grand studio de cinéma métro Goldwyn Mayer, décide de mettre fin à son contrat. La même année, il est obligé de quitter la scène en plein concert au Copacabana à New York, victime d'une hémorragie des cordes vocales qui va le tenir éloigné de la scène pendant près d'un mois et demi. Une durée considérable pour un artiste comme Sinatra qui tenait une cadence effrénée, avec à l'époque 5 shows radio par semaine, 3 concerts tous les soirs au Copacabana, sans compter les enregistrements de singles en studio. Il se tourne désormais vers Las Vegas et ses casinos, où il enchaîne des concerts devant des salles à moitié vides, avant d'en devenir, bien sûr, quelques années plus tard, la figure emblématique. Et puis, en 1952, c'est Columbia Records qui décide de mettre fin à son engagement. On le traite de has-been, ses fan-clubs se dissolvent. En pleine dépression, il fera plusieurs tentatives de suicide, dont certaines seront en réalité simulées pour tenter de faire réagir Ava Gardner, pour qu'elle s'occupe de lui, comme on s'occupe d'un enfant. Un soir, dans la suite d'un grand hôtel new-yorkais, après une énième dispute en public, Sinatra appelle Ava Gardner, qui se trouve dans la chambre adjacente, et il lui dit qu'il n'en peut plus, et qu'il va mettre fin à ses jours. Cette dernière entend alors deux coups de feu provenant de la chambre de Franck, et se précipitant pour voir ce qui s'était passé, et s'attendant au pire, elle découvre un oreiller avec deux trous, et Franck, assis à côté, un revolver à la main, souriant, comme un gamin satisfait de la bêtise qu'il venait de faire. Furieuse, elle s'en va sur le champ en l'insultant et en jurant de ne plus jamais le revoir. Mais ce ne sera en réalité qu'une de leurs nombreuses prises de bec. Bien que leur divorce ait été prononcé en 1957, après plusieurs années de séparation, les deux amandes ne se seront jamais réellement perdues de vue. Et lorsqu'Ava Gardner est hospitalisée vers la fin des années 80, victime de pneumonie, c'est Sinatra lui-même qui réglera ses frais d'hospitalisation. Elle ne dispose qu'une seule photo sur la table de nuit attenante à son lit d'hôpital, et sur ce cliché, datant de plus de trois décennies, on peut voir le jeune couple s'embrasser passionnément. George Jacobs, l'intendant de Sinatra, raconte que le jour de sa mort, ce dernier était inconsolable, et qu'il a pleuré pendant des heures, en regrettant notamment de ne pas avoir été auprès d'elle lors de ses derniers instants. Il se remariera deux fois, mais il ne s'en est jamais caché. Ava Gardner, c'était l'amour de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « This time » Au-delà des bouleversements dans sa vie privée, l'année 1953 sera également une année charnière dans la carrière du crooner. Deux événements majeurs vont en effet lui permettre de retrouver le devant de la scène. Le premier, c'est son retour gagnant au cinéma dans le film « From Here to Eternity, tant qu'il y aura des hommes », où il campe le rôle de Maggio, un soldat américain stationné à Hawaï dans les mois précédant l'attaque de Pearl Harbor. Sa performance va lui valoir l'Oscar du meilleur second rôle, et Hollywood commence alors à pardonner ses frasques. You vowed your love from here to eternity, A love so true it never would die. You gave your lips, gave them so willingly. How could I know your kiss meant goodbye? Now I belong with only a memory. My empty arms will never know why. Though you are gone, This love that you left with me Will live from here to eternity. Mais cet Oscar est entaché d'une nouvelle polémique, une rumeur selon laquelle Sinatra aurait obtenu le rôle, grâce à l'intervention, je vous le donne en mille, de ses relations dans la mafia. Car les producteurs et le réalisateur Fred Zinman n'étaient pas très emballés à l'idée d'embaucher ce has-been de Sinatra qui plusait dans un rôle dramatique, alors que ce dernier est un habitué des comédies musicales légères. Si la version officielle explique que c'est grâce à l'influence et à l'insistance d'Ava Gardner qu'il a été retenu, la version officieuse est donc plus sombre. Ainsi, le personnage de Johnny Fontaine dans le livre puis dans le film, le parrain, est très largement inspiré de l'histoire de Frank Sinatra, bien qu'aucune tête de cheval n'était retrouvée dans le lit du producteur de «Tant qu'il y aura des hommes ». Mais à la sortie du parrain au cinéma en 1972, ce rapprochement, fait notamment par les médias et confirmé par l'auteur Mario Puzzo, enrage le chanteur qui s'évertue à nouveau à nier toute relation entre lui et la pègre. Malgré cela, dix-huit ans plus tard, Francis Ford Coppola lui aurait pourtant proposé le rôle de Donald Tobello dans le parrain 3. Bien que tenté, car il avait, malgré la polémique, beaucoup apprécié les deux premiers films, Sinatra finit par refuser, n'ayant plus l'âge et surtout plus l'énergie pour supporter un tournage de trois mois. Et le rôle revient à Ellie Wallach. Drôle de coïncidence, car 37 ans plus tôt, le rôle de Maggio dans «Tant qu'il y aura des hommes » avait d'abord été refusé par Ellie Wallach. C'est bon ? Vous suivez ? Grâce à cette performance et à cet Oscar, Sinatra acquiert enfin une véritable légitimité à Hollywood. Fini les rôles de marins qui font escale à New York ou à Los Angeles pour aller draguer les filles. On lui propose désormais des rôles plus sérieux, plus sombres, notamment dans « L'homme au bras d'or » en 1955, où il interprète avec brio un junkie accro à l'héroïne et aux jeux d'argent. Un rôle qui lui vaudra d'être à nouveau nommé aux Oscars. Et puis, le deuxième événement qui marque le renouveau du crooner à partir de l'année 1953, c'est sa signature chez le label « Capital Records » et le début de sa très fructueuse collaboration avec l'arrangeur Nelson Riddle, le lyriciste Samy Khan et le compositeur Jimmy Van Neusen. La posture très fragile de Sinatra à ce moment-là, c'était avant l'Oscar, le conduit à signer un contrat d'un an uniquement, sans la moindre avance, tel un chanteur débutant. L'Amérique découvre alors un autre homme. Non seulement parce qu'après les années de galère, la voix fluette du jeune homme n'existe plus, il revient avec une voix plus profonde, plus rock, nourrie par les épreuves de la vie, par la cigarette et par l'alcool. Mais elle découvre aussi un incroyable perfectionniste. Sinatra était quelqu'un de très exigeant envers les autres, mais aussi et surtout envers lui-même. Ainsi, durant ces années chez Capitol, il n'était pas rare que les sessions d'enregistrement, qui débutaient en général en début d'après-midi, s'éternisent et qu'ils gardent les musiciens jusqu'en plein milieu de la nuit, même si de la vie générale, la première ou la deuxième prise était la bonne. L'image du nouveau Sinatra, coiffé de son Fedora, la cigarette à la main, est celle qui restera. L'image d'un crooner qui n'est plus seulement vénéré des jeunes filles, mais apprécié de tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Le second chapitre de sa carrière commence et le milieu des années 50 marque sa consécration. Celui que tout le monde disait mort et enterré se relève. Et de quelle manière ? Avec Nelson Riddle qui avait compris l'essence du talent de Sinatra, les tubes s'enchaînent et les tubes qui durent et qui durent encore aujourd'hui et qui dureront encore bien longtemps après notre modeste passage sur terre. Le premier single que les deux hommes enregistrent ensemble donne le ton. Le premier single que les deux hommes enregistrent ensemble. Le premier single que les deux hommes enregistrent ensemble. Can't you see I'm in love, life is a beautiful thing, as long as I hold a string, I'd be a silly so-and-so, if I should ever let it go. I've got the world on a string, I'm sitting on a rainbow, got the string around my finger, what a world, what a life, I'm in love, life is a wonderful thing, as long as I hold a string, I'd be a silly so-and-so. If I should ever let it go, I've got the world on a string, I'm sitting on a rainbow, got the string around my finger, what a world, what a life, I'm in love. Fini les balades mielleuses, place au swing, aux morceaux jazzy, rythmés, enlevés. Mais une idée d'alternance s'installe aussi dans le style du crooner, car il a atteint un âge où il souhaite également s'exprimer à travers des chansons plus profondes, emplies de tristesse et de chagrin. Sinatra enchaîne les albums à succès, et il ne va plus tarder à faire l'unanimité. My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unfotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you will open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little valentine, stay. Stay, each day is valentine's day. You make me feel so young, you make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and I, we are just like a couple of dots. Running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young, cause you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, And a wonderful playing, and a wonderful playing to be flung. And even when I'm old and grey, I'm gonna feel the way I do today. Cause you make me feel so, you make me feel so young. I've got you under my skin, I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. And a wonderful offering, I've got you under my skin. I tried so not to get in. I said to myself This affair Never will go so well But why should I try to resist When baby I know so well I've got you Under my skin I'd sacrifice anything Come what might For the sake of having you near In spite of the warning voice That comes in the sight And repeats how it screams in my ear Don't you know you You ain't never gonna win Why not use your mentality Step up, wake up to reality But each time I do Just the thought of you Makes me stop just before I begin Cause I've got you Under my skin She gets too hungry For dinner at eight She loves the theater But never comes late She'd never bother With people she'd hate That's why the lady is a tramp Doesn't like dice games With barons or earls Won't go to Harlem Rest in her men and pearls She won't dish the dirt With the rest of the girls And that's why the lady is a tramp She loves the freak She loves the freak Wind in her hair Life without a care She's broke But it's over Hey, it's California It's cold and it's damp That's why the lady is a tramp That's why the lady is a tramp She's broke She's broke She's broke She's broke She's broke Heaven I'm in heaven Heaven And my heart beats so that I can heartless peak And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together swinging cheek to cheek En l'espace de trois ans, Sinatra est revenu au top Et il devient l'un des artistes les plus respectés Et les plus influents de sa génération Parallèlement, sa carrière cinématographique connaît également son apogée En 1955, il tourne aux côtés de Marlon Brando dans la comédie musicale Guys and Dolls Dont la traduction française assez navrante donne Blanche Colombe et Vilains Messieurs Alors Sinatra se moque de la voix assez peu mélodieuse de Brando L'appelant Mister Mumbles Et Brando, quant à lui, en retour, le surnomme Mister Baldi Ironisant ainsi sur sa calvitie naissante Car oui, à partir de la fin des années 50, Sinatra porte un toupet Et donc, sur le plateau, la bataille des gaux fait rage entre les deux stars Qui étaient pourtant censées être amies à l'écran Sinatra estime que le talent de Brando est largement surestimé Et Brando, lui, se fait remarquer par son arrogance Or, ceci cache en réalité un petit sentiment de jalousie Car Sinatra voulait le rôle de Brando Et il aurait préféré que son pote, Gene Kelly, joue le sien Bref, quelques années plus tard, en 1963, il réenregistre la chanson de titre Guys and Dolls A l'occasion d'un duo avec son compère du rat de Pâques, Dean Martin Petite digression, si vous permettez Quelques mots sur le rat de Pâques Littéralement, la bande de rats Créée dans les années 50 autour d'Umphrey Bogart Également un ami, Sinatra Et nommée ainsi par son épouse, le reine Bacal Mais, au début des années 60, suite au décès de Bogart C'est bien le trio Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. qui en prend les reines Suivis de près par leurs acolytes, Joey Bishop et Peter Lawford Leurs apparitions les plus célèbres restent celles aux Sands Car leur présence dans ce fameux casino de Las Vegas Permettait d'attirer les joueurs les plus fortunés comme des mouches Et ces soirs-là, hypnotisés par les performances de cette bande de joyeux lurons Ils y laissaient souvent des sommes faramineuses L'alcool coule à flot dans les suites occupées par les membres du groupe des suites Où ils consomment aussi allègrement des prostituées à volonté La bande s'illustre également au cinéma Et notamment dans la première version d'Ocean's Eleven en 1960 Mais, les années passent Et petit à petit, le trio Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. s'éloigne Chacun se concentrant sur sa carrière solo Avant des retrouvailles très attendues en 1988 Fin de la digression Revenons sur l'année 1958 Où Sinatra, en pleine bourg, signe l'un des albums les plus aboutis Et les plus réussis de toute sa carrière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comptent sur l'influence de Sinatra pour obtenir le soutien décisif des pontes du crime organisé, car ces derniers contrôlent à l'époque les unions, les syndicats. Cette base électorale peut faire pencher la balance en faveur de son fils. Et donc Sinatra va alors essayer de convaincre les grands-parrains comme Sam Giancana, donc le boss de Chicago, d'apporter leur soutien aux candidats démocrates. Ce qui n'est pas chose aisée, car à l'époque, le frère du futur président avait fait de la guerre contre le crime organisé son cheval de bataille. Mais la pègre finit par accepter de soutenir Kennedy, ayant été convaincu par Sinatra que les investigations de Robert Kennedy cesseraient si son frère est élu président. On peut donc imaginer sans mal que l'intervention de Sinatra était déterminante dans l'élection de Kennedy. Or, une fois élu, Kennedy nomme son frère Robert ministre de la Justice. Et non seulement celui-ci ne va pas cesser sa guerre contre le crime organisé, mais il va l'intensifier. Et Sinatra, qui représentait les liens entre la famille du président et la mafia, va se retrouver tout d'un coup persona non grata à la Maison Blanche, car ses relations bien utiles avant l'élection feraient désormais bien tâche sur la réputation immaculée du nouveau président. Utilisé comme un vulgaire intermédiaire par le clan Kennedy, Sinatra prend très mal ce désaveu. En 1962, alors qu'il est censé accueillir JFK, qui était malgré tout resté son ami dans sa propriété de Palm Springs, Sinatra, très honoré, ne ménage aucun effort. Il entreprend des rénovations très coûteuses et fait même construire un héliport pour accueillir l'hélicoptère du président. Or, au dernier moment, Peter Loford lui annonce que Kennedy va finalement séjourner chez son ami et mentor Bing Crosby, ayant été convaincu par son frère qu'il valait mieux passer sous silence son amitié avec Sinatra. Complètement humilié, ce dernier est pris d'une rage folle à tel point qu'il va attaquer l'héliport à la masse. Et puis, il n'adressera plus jamais la parole à Peter Loford, le malheureux messager, qui se trouve donc privé de son rôle dans les sept voleurs de Chicago. Il n'assistera donc pas à la scène où Sinatra descend les marches du palais de justice en chantant les louanges de la capitale de l'Illinois, berceau du crime organisé. Now, this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, This, this is my kind of town, Chicago is my kind of town, Chicago is my kind of people too. People who, they smile at you, and each time I roam, Chicago is, it's calling me home, Chicago is. One town that will never let you down, it's my kind of town. A présent isolé, Sinatra va même recevoir des menaces de mort de la part des mafiosi qui se sentent trahis par le chanteur. Un jour, dans la suite de son hôtel à Miami Beach, il commande du room service, et lorsqu'il soulève la cloche du plat qui lui a été apporté, il découvre avec effroi une tête d'agneau décharnée, une menace traditionnelle dans la mafia. On n'est plus très loin du parrain, là. Mais revenons sur l'année 1963 et sur le tournage des sept voleurs de Chicago. Alors qu'il est en train de jouer une scène d'enterrement, il apprend que JFK vient d'être assassiné à Dallas. Le clan Kennedy lui fait alors savoir qu'il n'est pas le bienvenu au funérail du président. Et puis il faut croire que ce tournage porte la poisse à Sinatra et à ses proches, puisqu'en filmant une scène de kidnapping cette fois-ci, il apprend que son fils, Franck Junior, vient d'être enlevé dans sa chambre d'hôtel. Les ravisseurs lui ordonnent alors de les appeler d'une cabine. Seulement, à l'occasion d'une conversation téléphonique, il se trouve à court de Quarters, les pièces de 25 cents. Et la conversation est interrompue. Alors il craint que cela coûte la vie de son fils. Puis, heureusement non, il finira par payer la rançon de 250 000 dollars et Franck Junior est libéré. À partir de ce moment-là, il jure de toujours avoir sur lui des rouleaux de pièces de 25 cents. Et il en a d'ailleurs constamment porté dans sa poche jusqu'à la fin de sa vie. En signe dommage, certains de ses amis en ont même placé dans son cercueil le jour de son inhumation. En 1964, il sort un album qui s'intitule « It Might As Well Be Swing » qu'il enregistre avec l'orchestre de Count Basie, dirigé par Quincy Jones, rien que ça, et sur lequel on trouve notamment deux chansons qui vont marquer la fin de sa carrière et la fin de sa vie, si je puis dire. Alors je m'explique. La fin de sa vie, car la chanson « The Best Is Yet To Come », « Le Meilleur Est À Venir », et la dernière qu'il ait chanté sur scène en février 1995. Et ses mots sont inscrits sur sa très sobre pierre tombale dans le cimetière du Desert Memorial Park où il est inhumé. La deuxième chanson, c'est celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, en 1966, il sort un album qui remporte un disque d'or, trois Grammy Awards et qui se place en tête du classement Billboard. La chanson titre, qu'il déteste, restera à jamais l'un de ses plus grands succès. What were the chances we'd be sharing love before the night went through? Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so inviting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. SINATRA SINATRA était un solitaire qui n'aimait pas la solitude, mais que la solitude inspirait remarquablement. Elle nourrissait ses interprétations et leur donnait une justesse particulière. Cette même année 1966, pour pallier cette solitude et sans doute occulter le fait qu'il n'est plus tout jeune, il épouse la comédienne Mia Farrow. Il a 50 ans, elle en a 21. Dean Martin lui fait alors remarquer qu'il possède une boussée de scotch plus âgée que la jeune femme. Mais ce mariage ne dure que deux ans. En 1968, alors que le tournage de Rosemary's Baby de Roman Polanski se prolonge, SINATRA insiste pour que son épouse le rejoigne sur celui du film The Detective, où il était prévu qu'elle occupe le premier rôle féminin face à lui. Souhaitant honorer son engagement auprès de Polanski, Mia Farrow refuse et SINATRA lui fait alors parvenir par le biais de son avocat les papiers du divorce sur le tournage de Rosemary's Baby. Et puis, en 1971, coup de tonnerre, contre toute attente, Franck SINATRA, alors âgé de 56 ans, décide de prendre sa retraite, prétextant un besoin de prendre du recul pour se consacrer à des projets personnels. Il organise alors un concert d'adieu qu'il conclut ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vers la fin des années 60, SINATRA à travers plusieurs chansons charnières, manifeste déjà le besoin de faire le bilan de sa vie, et plus particulièrement de sa vie artistique et professionnelle, à laquelle il envisage de mettre un terme. En 1965, il enregistre un magnifique album qui regroupe plusieurs de ses chansons, notamment celle-ci qui exprime une réflexion nostalgique sur ses jeunes années et sur la fuite du temps. Quand j'étais 17, c'était un an très bon an. C'était un an très bon an pour les petites filles et les nobles summer-nights et les nobles summer-nights. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada It was a very good year Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Il leur dit « Si vous la chantiez depuis huit ans, vous la détesteriez aussi ». En réalité, il estimait qu'à travers ses paroles, il se rendait hommage à lui-même et que c'était d'un grand manque d'humilité. Cela ne l'empêchait pas de conclure la plupart de ses concerts avec. Sinatra a toujours assumé publiquement ses engagements politiques. Il a même été accusé de communisme et fait l'objet de sérieuses investigations pendant le maccartisme. Historiquement démocrate, donc, depuis son engagement pour la réélection de Roosevelt en 1944, puis auprès de Kennedy au début des années 60, il trahit ses convictions, en tout cas c'est ce que diront certains, lorsqu'il s'engage dans la campagne de réélection du républicain Richard Nixon en 1972. Ce dernier lui demande de venir chanter à l'occasion de l'un de ses meetings et Sinatra ne va donc pas rester longtemps éloigné de la scène. En 1973, il fait son retour en grande pompe par l'intermédiaire d'un show télévisé et la sortie d'un nouvel album intitulé « All Blue Eyes Is Back ». Après seulement deux ans d'une retraite pendant laquelle il réalise que, sans la scène, sans le public, il perd son identité. Les années 70 sont marquées par un nombre de concerts impressionnants à New York, Londres ou encore Las Vegas et qui rencontrent un succès phénoménal. Mais Sinatra se tient de plus en plus éloigné des studios. En 1976, il épouse Barbara Marx, l'ex-femme de l'un des Marx Brothers. Elle sera sa quatrième et dernière épouse. Et puis, les années 80 voient sa cadence ralentir. Il est opéré d'un cancer de l'intestin en 1986, mais c'est bien lui qui est à l'origine de la fameuse tournée du Rat Pack en 88. Un soir, à Seattle, une femme lui offre un bouquet de fleurs et, en échange, il lui donne son mouchoir de poche. Quelques minutes plus tard, une autre dépose deux bouteilles de Jack Daniels sur scène en offrant au crooner. Elle connaissait visiblement bien ses goûts et je suis sûr que c'est à elle qu'il aurait préféré offrir son mouchoir. Mais cette tournée se trouvait courtée par le départ de Dean Martin, finalement remplacée par Liza Minnelli. Et puis, elle s'arrête brusquement et définitivement, cette fois, à cause des soucis de santé de Sammy Davis Jr, atteint d'un cancer de la gorge et qui décède en mai 1990. Sinatra, lui, continue de chanter alors que sa santé décline, que sa voix le quitte peu à peu et que sa mémoire lui joue des tours. À partir du début des années 90, il aura besoin de prompteurs disposés sur le devant de la scène, mais même sa vue le lâche progressivement. Il termine ses concerts à bout de souffle, à bout de force et est de plus en plus ému par l'amour que lui témoigne son public, gêné même par son expression. À l'occasion d'un concert à Barcelone en 1992, Sinatra, alors âgé de 77 ans, finit en larmes devant la standing ovation de plusieurs minutes qui lui est réservée par le public espagnol. En mars 1994, il s'évanouit sur Seine à Richmond en Virginie, mais refuse d'être évacué en ambulance et préfère la limousine. Et puis, il fait ses adieux à la scène internationale en décembre 1994 à Tokyo et continue de se produire aux Etats-Unis, dans des petites salles et dans des casinos, avant sa dernière apparition, le 25 février 1995, sur la scène du Palm Desert Marriott Ballroom. Le 12 décembre de la même année, la ville de New York lui rend un hommage fort, rare et poignant. L'Empire State Building est illuminé de bleu en l'honneur des 80 ans de All Blue Eyes. Atteint de pneumonie, il est victime d'une crise cardiaque en janvier 1997 et ne fera alors plus aucune apparition publique. Frank Sinatra est l'une des rares personnes à avoir trois étoiles en son nom sur le Hollywood Walk of Fame. La première, célébrant sa carrière musicale, il aura vendu plus de 150 millions de disques à travers le monde. La deuxième, célébrant sa carrière d'acteur. Tom Drazen, un comédien qui faisait les premières parties de Sinatra vers la fin de sa carrière et qui était devenu un ami du crooner, raconte une anecdote assez poignante sur ses derniers mois. Elle se produit lors du dîner d'anniversaire pour ses 82 ans. When Frank Sinatra was 82 years old on his 82nd birthday, we were all over at his house and he had been very ill. And for months, there were times we didn't realize whether he was with us or not. And at this particular, we were having dinner, it was Gregory Peck and his wife and it was Sidney Poitier and his wife. It was Kirk Douglas and his wife Anne and Jack Lemmon and Felicia. It was Angie Dickinson, Robert Wagner, Joe St. John, all of them in his family. And Frank was sitting off to the side and he was being spoon-fed by the woman who took care of him named Vine. And to watch this great Frank Sinatra who would electrify audiences, 40,000 people just by his mere presence, to watch that energy dissipate to this point where he's being spoon-fed. And again, we didn't know if he was quite with us, so we were making small talk, waiting for the cake. And somebody said, gee, where's the best place to live? And Gregory Peck said, I have a villa in France and I love, I love it there. And Robert Wagner and Joe St. John said, oh, we have a home in Aspen and we like it there. And Frank, with his head down, off to the side, and no one thought he was even... Listen, he said, the best place to live is where your friends are. And everybody went like that. Whoa, 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 yeah. And so my point of that is that here's a man in our industry, arguably the greatest career show business has ever known. Academy Awards, Grammys, Emmys. In the end, it wasn't about any of those things. It was about friendships. It was about relationships. So that's the last lesson he taught me before he died. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it please I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do I did what I had to do I saw it through Without exemption I planned each charted course Each careful step Along the step along the byway And more, much more than this I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words The one who deals The record shows I took the blow And did it My way Yes, it was It was My way And later Mm hmm Maybe Like, like, like... ... It was ugly It was say Today What Talk About And One Of Side To Uh To The 가 Applaudissements. New York, New York's a hell of a town. The Bronx is up and the better is down. And the people ride in the hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town. New York, New York, it's a hell of a town. New York, New York, our longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm king of the hill, top of the heap. New York, these little town blues are melting away. New York, New York, I'll make a brand new start of it in old New York. New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. New York, New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the heap. New York, I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the heap. New York, I want to wake up in a city that never sleeps and I'm a number one. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps and I want these little town blues all melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there I'm gonna make it anywhere It's up to you New York 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 Do you want one last? Yes And last? Yes Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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